Une rélecture de Kabbal et Amour de Chille Nous avons recensé plus d'une centaine d'ouvrages sur la crise ivoirienne depuis 2002. Invité à parler du cœur au cours de ce colloque, à la suite de ces nombreux écrivains, nous ne pouvons pas ignorer la crise dans laquelle la Côte d'Ivoire est plongée depuis cinq ans. Nous en retenons deux d'entre eux particulièrement pour introduire notre propos. D'abord, Amon Etienne, qui nous apparaît comme un africaniste, et Maurice Bandamon, un occidentaliste. Dans son ouvrage, L'heure de la Renaissance a sonné. L'Afrique a-t-elle une solution pour l'Afrique ? Etienne propose un salut de l'Afrique qui passe par l'illumination totale. Et donne l'exemple de Mishwa Nirmala Dharma Sahaja Yoga, comme l'initiateur de cette entreprise. Il pense que le développement actuel n'est pas un développement total, car il faut entre autres redynamiser les campagnes. Et pour conclure, il évoque la démocratie, qui signifie que les gouvernements d'union nationale ne sont pas des solutions aux crises politiques ou politico-militaires. La démocratie, selon la définition de notre auteur, est le canevas par lequel les loges occidentales ont exercé leur pouvoir depuis toujours. Malgré le bilan lourd des méfaits causés par les occidentaux, notre auteur pense que les noirs gardent leur cœur ouvert aux blancs. Quant à Maurice Bandamont, un occidentaliste, il parle des origines de la salle guerre. Dans son ouvrage, Côte d'Ivoire, chronique d'une guerre annoncée. Pour cet auteur, l'ivoirophonie peut nous aider à combattre à la fois la haine que nous avons dans nos cœurs et l'aigreur devant le succès des autres, surtout envers ceux qui viennent de loin. Cette ivoirophonie est une nouvelle manière de penser et de réfléchir la Côte d'Ivoire. Elle est surtout une purge forte de la famille du Niamankoudji pour déconstiter l'éléphant ivoire. Comme nous le constatons, dans un colloque comme celui qui se tient en ce moment, la responsabilité des intellectuels est importante. Notre cœur ne peut rester indifférent aux souffrances du peuple ivoirien. En voulant parcourir la modeste œuvre de Johann Christoph Friedrich von Schirer, Kabbalé Amour, nous voulons soutenir que le problème entre la France et la Côte d'Ivoire est un problème de cœur, un mélodrame flamboyant, comme celui qu'ont vécu Ferdinand et Louise Miller dans cette pièce. Mais auparavant, il nous faut admettre que cette œuvre est un pamphlet révolutionnaire. Notre critique de la société ivoirienne et de la communauté internationale trouve ici toute sa justification. Merci d'avoir regardé cette vidéo !